Bonsoir à tous, c'est pas le même, ça c'est le prof de fac qui parle maintenant. Donc le panel, je vais faire une modération qui va être extrêmement légère. L'objectif c'est, avec notre table ronde qui est vraiment très très intéressante, donc on a dans l'ordre Michel Bérat qui est professeur au CNAM, qui est titulaire de la chaire de modélisation statistique du risque, Gérald Boisboissel qui est ingénieur de recherche au CREC de Saint-Cyr, David Nakache qui est professeur à l'école normale supérieure et qui est responsable de l'équipe crypto appliquée, et Nadim Gobessi qui est adjoint professeur à NYU Paris et qui est dirigeant d'une start-up que je vous invite à regarder en ligne parce qu'elle est passionnante, qui s'appelle Symbolic Software. Ce qu'on va faire, c'est que notre thème est... Alors, le thème c'est cybercriminalité, cyberterrorisme, cyberdéfense. Moi j'ai pensé que c'était plus intéressant de démarrer avec quelle est la logique dominante, l'image de ce qu'on a de la militarisation de l'intelligence artificielle, puisque c'est un peu le thème, et ensuite qu'on débatte ensemble avec les professeurs qui vont faire les commentaires de mais qu'est-ce que réellement est impliqué dans cette idée de militarisation, en anglais on dit weaponization, de l'intelligence artificielle, est-ce que... qu'est-ce qui est vraiment capable de faire l'intelligence artificielle, quelle est la relation à la société civile, qu'est-ce qu'on peut attendre dans le futur ? Donc, je vais laisser la parole à Gérard Bourbassel qui va nous faire cette présentation de cette image, et après je donnerai la parole dans l'ordre à nos invités pour commenter et donner leur input sur ce qui a été présenté. Voilà, donc c'est un débat, et l'objectif c'est que le débat se prolonge dans la salle après. Je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, je dois lancer le slide, mais... Oui, très bien. Ça ne se démarre pas. C'est pas un moment. C'est le truc. C'est le truc. Pour les gens que j'ignorent, ça ne démarre pas. C'est pas moi. Sinon, je vais les passer comme ça, c'est moins... Ferme le précédent. T'en as plusieurs douleurs. Ça peut-être, oui. Ah, top. Relance tout. Il est où, t'en as-tu ? Attends, je vais tout fermer, si tu veux dire. Ah, c'est bon. Voilà, c'est bon. En fait, c'était le canal, le clé, pas. Moi aussi. Eh bien, bonjour à tous. Je suis très honoré d'être là, ici. Effectivement, je représente le centre de recherche des écoles de Saint-Cyrcouet-Quidon. Je voudrais tout d'abord remercier Thierry Berthier, qui est quand même le grand acteur et organisateur de cette journée. Merci à lui. Et nous sommes très honorés de compter comme chercheurs associés parmi nous. Ceci étant dit, pour démarrer, voilà, je vais tenter de vous donner en quelques lignes une vision de l'utilisation de l'intelligence artificielle par les armées dans les conflits futurs, en m'appuyant sur quelques réflexions qui ont été menées dans un colloque qu'on a fait le 30 janvier dernier sur le thème intelligence artificielle au service de la défense. Alors, pour démarrer, quelques généralités, et je vous prie de m'excuser si j'enfonce des portes ouvertes, mais je pense qu'il est bon de rappeler un certain nombre de choses que d'abord, vu pour les militaires, l'intelligence artificielle, c'est un outil. C'est un outil au service des militaires. Pourquoi ? Elle aide le combattant à gérer des systèmes d'armes de façon plus réactive et plus précise, avec une interconnexion des systèmes militaires qui est de plus en plus croissante, notamment le système scorpion de l'armée de terre, et une multiplication des données. Un big data militaire est également aujourd'hui naissant. Évidemment, l'intelligence artificielle offre de nouvelles opportunités pour les militaires, bon, l'effort de capacité calculatoire, mais de corréler des données de divers systèmes, de diverses bases de données, de l'adaptabilité, et puis traiter ces données dans des environnements qui sont très complexes. Alors, je vais m'arrêter sur un slide, non, pardon, autant pour moi, avant peut-être d'aller un petit peu plus dans le détail, je voudrais reciter les propos très récents de la ministre des Armées, Mme Florence Parly, donc c'était le 5 avril, il y a quelques jours à sa clé, et je mets ici en lumière les points, quelques points principaux de son discours. Tout d'abord, elle indique que l'IA c'est une compétition stratégique, une course à la puissance technologique, économique, mais aussi militaire, et ça devient donc une technologie stratégique indispensable pour garantir la supériorité opérationnelle. Avec quelques autres points que je liste, ça devient une priorité nationale pour la défense, la France s'inscrit dans un cadre où elle se donne les moyens de remplir ses missions en utilisant donc l'intelligence artificielle, en respectant la voie de la responsabilité qui a toujours été celle des armées françaises, et tout en gardant évidemment les trois grands principes sur lesquels on s'appuie, le respect du droit international, le maintien d'un contrôle humain suffisant dans la boucle, et la permanence de la responsabilité du commandement. Et je cite ici le président de la République, monsieur Emmanuel Macron, sur les systèmes d'armes laitaux autonomes, la décision de la France c'est pour l'instant de refuser de confier la décision de vie ou de mort à une machine autonome qui échapperait à tout contrôle humain. Ceci étant indiqué, je voudrais vous lister quelques opportunités donc de l'intelligence artificielle rapidement pour les militaires. Donc première opportunité c'est tout ce qui est personnalisation des équipements qui sont portés par le combattant donc qui peuvent s'adapter aux caractéristiques propres de l'individu. L'exosquelette en est un exemple qui s'adapte à votre façon de marcher. Mais c'est aussi une assistante cognitive aux combattants pour gérer sa charge cognitive et l'aider dans ses choix, donc avec des interfaces homme-machine et des profils personnalisés, des interfaces cognitives compréhensibles par l'utilisateur. Face à l'afflux des données opérationnelles, peut-être on peut imaginer des IA qui font des filtres intelligents et adaptés à des informations selon le niveau hiérarchique et ça a la spécificité militaire de l'individu. Et puis des capacités de traduction dans des langages de population locale et aussi du speech-to-texte. Speech-to-texte pour transmettre des ordres par exemple et quelle que soit la voix de celui qui donne l'ordre qui peut être sous le stress, qui peut être déformé en altitude pour les avions, etc. Autre point à la santé, donc là c'est du monitoring des données de santé, caractéristiques physiologiques du combattant, son état de santé, ses performances, etc. Et c'est bien évidemment, mais ça a été cité, le diagnostic de certaines pathologies ou le diagnostic de blessures graves lors de contact. La préparation opérationnelle et la conduite des opérations, donc l'intelligence artificielle peut permettre des systèmes d'entraînement pour le soldat, peut permettre des simulations qui soient très immersives, quel que soit le niveau hiérarchique, et puis les adapter à l'individu. Alors on voit l'image ici du colonel Jin Lee, vous connaissez peut-être, qui s'est fait battre à plate couture dans un simulateur de vol par une intelligence artificielle en 2016, ça fait déjà quelques années. Il y a aussi tout ce qui est processus de commandement, aider le chef dans la préparation de sa mission et la conduite de sa mission, donc c'est la planification des opérations, élaboration de la manœuvre, en s'appuyant sur des paramètres externes qui peuvent être les données de cartographie, l'historique des modes opératoires de l'ennemi, etc., la météo. Apporter donc une aide à la décision en situation complexe, donc en fonction de potentiel mode d'action ennemi, donc si l'intelligence artificielle peut les simuler, donc c'est de la la conduite prédictive qui peut se faire grâce à du wargaming, donc confrontation de mode ami et ennemi selon l'évolution de la manœuvre. Détection et prédiction, donc ça c'est dans la guerre, vous le savez, c'est quelque chose d'extrêmement complexe et c'est un brouillard permanent, on parle de brouillard de la guerre, et bien peut-être que l'intelligence artificielle pourrait aider à lever ce brouillard de la guerre, alors c'est la détection de cibles furtives, aériennes, sous-marines, reconnaissance et identification d'objets dans des images, dans des vidéos, etc. Et voilà, donc détection d'activités, identification. Bon, prévoir la trajectoire de cibles en temps réel et on peut aussi imaginer, je prends un exemple des équipements militaires qui s'adaptent, qui adaptent leurs émissions radio en fonction du terrain, l'environnement du terrain. Alors l'autonomie d'action et la maintenance prédictive, alors l'autonomie d'action, c'est surtout pour les systèmes, les plateformes robotiques, qu'elles soient terrestres, aériennes ou marines ou sous-marines, c'est l'autonomie de mouvement, l'autonomie de déplacement. On parle d'essai aussi, de vol en essai, donc que l'essai s'adapte à la configuration spatiale, aux ressources disponibles et on peut même imaginer dans le futur des combats en meute par des systèmes robotisés. L'intelligence artificielle permettra un certain nombre de choses. Et puis esquiver des menaces et positionner les effecteurs en fonction. Je reviens, pardon, sur la maintenance prédictive. Alors, vous avez peut-être entendu la ministre indiquer que l'US Air Force indique que grâce à la maintenance en condition opérationnelle, il y a une hausse de 25% de disponibilité des avions américains depuis que la MCO, maintenant en condition opérationnelle, utilise de l'intelligence artificielle. Donc l'idée, c'est de faire pareil pour une meilleure disponibilité des équipements en anticipant les pannes, les réparations à faire, etc. La mutualisation collaborative, c'est trois choses. Un, c'est quels sont les moyens disponibles entre les milieux aériens, terrestres, marins et mise à disposition commune sur une zone tactique donnée. Comment gérer ça au mieux ? Coopération des unités hommes et machines, robots et équipements gérés par l'homme. Et puis le soutien logistique, par anticipation de l'approvisionnement, par exemple. Alors ça, c'est pour le monde, je dirais, physique. Maintenant, il y a le monde, évidemment, du cyberespace. Donc là, je développerai moins parce que c'est quelque chose qui a déjà été mentionné aujourd'hui, vous le voyez mieux. Mais bon, ça peut d'abord être de la classification de documents, des données. Et il y a beaucoup de données dans le monde militaire qui ne sont pas optimisées forcément dans leur classement. Il y a tout ce qui est corrélation et fusion de données pour permettre du renseignement. Un terroriste disparaît des écrans sur un pays donné. Des passes morts un petit peu louches arrivent dans un autre pays. Corrélation, par exemple. Et puis, gérer les impacts d'événements ou d'actions dans le cyberespace, tels que, par exemple, les réseaux sociaux, les fake news, quels impacts, quelle diffusion, etc. L'optimisation des réseaux et des flux. Par exemple, optimiser la bande passante disponible pour les équipements sur le terrain. Comment gérer au mieux, en fonction de la bande passante disponible, les missions et la réception des données. On peut réduire la résolution d'une image en fonction de la bande passante disponible. L'augmenter si la bande passante revient disponible, etc. La cybersécurité. Là, vous avez beaucoup d'experts dans cette salle. Je ne fais que la citer pour, évidemment, anticiper les menaces. Et puis, alors, tout ce qui est lutte offensive et déception. C'est-à-dire que l'armée peut bénéficier de l'intelligence artificielle pour faire une action sur l'ennemi. Et bien, donc, la France a maintenant, depuis janvier, une doctrine offensive en cyber, dans le cyberspace. Et puis, il y a la possibilité d'utiliser la déception pour masquer ses intentions à l'ennemi, manipuler des données pour déstabiliser l'adversaire, etc. Je mets ici en rouge, s'affiche à l'écran, les six points qui ont été cités par la ministre des Armées, donc le 5 avril, en disant « Voilà les priorités pour la défense ». Et vous voyez qu'on les retrouve dans ce tableau, donc, qui se veut un peu général. Bien évidemment, on peut aller plus loin, mais ça vous présente une idée globale. Alors, très rapidement, quelques mots complémentaires. Alors, on a parlé de confiance et d'explicabilité. Bon, juste quelques mots pour dire que, à mon explicabilité, c'est pour le décideur militaire, il veut quand même comprendre ce qui se passe. Et la confiance, eh bien, un militaire n'utilisera pas un système s'il n'a pas confiance dans ce système. C'est tout simple, tout simplement, voilà, très logique. S'il n'a pas confiance, il ne l'utilisera pas. Donc ça, c'est important. Et alors, on m'a demandé de faire un tout petit aparté, en fait, plus précis sur les robots, et je voudrais, les robots militaires, et je voudrais vous indiquer deux, trois choses. Donc là, c'est la définition d'une plateforme robotique militaire. Vous voyez qu'en rouge, il est indiqué qu'il interprète des données et prend des décisions relatives à son environnement. Ça, typiquement, l'IA peut aider. L'intelligence artificielle peut aider. Mais, pareil, le robot, c'est un outil pour le combattant, et c'est un pion tactique. C'est un pion tactique. Quelques exemples. Les robots aériens de demain seront H24 sur zone, en permanence, avec des emports de charge, létal ou non létal. On peut manœuvrer avec des robots. Ça va devenir un pion tactique. Le fantassin va peut-être prendre du recul vis-à-vis de la ligne de contact pour mettre des robots en première ligne. Le swarming, j'en ai parlé, les meutes, les attaques de swarming, la pression psychologique sur l'ennemi ou sur soi-même. Le combat collaboratif, j'utilise un effecteur d'une autre unité à mon profit, par exemple. Donc, ça, c'est des exemples robotiques. Dans tout ça, l'autonomie et le rôle du chef, eh bien, la totale autonomie pour un chef militaire d'un équipement, donc un équipement qu'il ne maîtriserait pas, c'est un non-sens. Un chef veut contrôler la manœuvre militaire. Donc, il n'utilisera pas des systèmes sur lesquels il ne peut pas prendre la main ou reprendre la main. Il peut déléguer une autonomie à des machines, mais il doit pouvoir reprendre la main. Parce qu'un robot, ça recevra comme une unité militaire des ordres, des contre-ordres et ça générera des comptes rendus. S'il n'a pas ça, il ne sera pas utilisé. Pourquoi ? Parce que le chef, il est responsable de l'action. C'est celui qui donne du sens à l'action militaire et c'est celui qui adapte en conduite. Un mot sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Alors, bon, l'utilisation de ces robots, de l'intelligence artificielle, bon, d'une façon générale, ça sera inéluctable parce que le militaire va laisser à la machine un certain nombre d'initiatives face aux menaces saturantes pour s'autoprotéger. Il va déléguer une autonomie à certaines machines. Mais, et là je cite le professeur Dominique Lambert de l'université de Namur, qui travaille sur les questions d'éthique, qui est un spécialiste des questions éthiques. Alors, il utilisera l'intelligence artificielle, le militaire, sous réserve qu'il ait une garantie de l'exécution correcte et fiable des buts fixés par lui, le chef militaire. S'il n'a pas cette garantie, là encore, il n'a pas confiance, il n'a pas confiance, il ne va pas utiliser. Et voilà. Et donc, conserver le lien entre le comportement de la machine, ce que fait la machine et ce que l'intention du chef, ce que veut le chef militaire. Donc, la machine est au service, est un outil au service de l'homme et pas l'inverse. Et mon dernier site et celui-ci, ça a été cité par le modérateur précédent. C'est tout simplement, je vous invite à, alors je n'ai aucun intérêt dans l'action, mais vient de sortir en kiosque, il y a quelques jours, ce hors-serie de la revue Défense et sécurité internationale, intelligence artificielle vers une révolution militaire, qui a été coordonnée par le centre de recherche de Saint-Cyr. Et vous trouverez beaucoup d'interventions, M. Keïta, Thierry Berthier et d'autres personnes y ont contribué. Je vous invite à le regarder. Il est fort intéressant. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Alors, on va passer la parole à Michel Béra. On a la chance d'avoir au CNAM Michel qui appartient à ses pionniers de l'histoire des probabilités et de l'intelligence artificielle avec des gens comme Yann Lequin, avec qui il a travaillé. Et donc, j'ai demandé à Michel qu'il nous raconte un peu cette histoire pour qu'on comprenne d'où on vient. Donc, on est parti dans la projection, où est-ce qu'on pense aller ? Et là, j'ai demandé à Michel qu'il nous fasse un petit retour en arrière, mais un retour en arrière raisonné, c'est-à-dire où est-ce qu'on est parti, comment c'est né, et puis les applications qui nous concernent. Et je lui ai demandé d'atterrir sur le chiffrement et la vie privée, puisque après, je vais passer la parole à deux éminents chercheurs dans le domaine de la cryptographie appliquée, que sont David Nakash et Nadim Kobessi. Donc, Michel aura le rôle de faire la transition intelligente vers la suite du panel. À toi, Michel. Bonjour à tous. Je mets la montre parce que j'ai promis que je ne dépasserai pas 15 minutes. Alors, voilà. Donc, je vais faire ce parcours fléché par mon collègue Philippe Beaumard en vous expliquant un petit peu, effectivement, ce qui s'est passé et quelles sont les racines de cette école française. Vous avez eu François Sogellmann qui a eu tous ses thésards, comme Yann Lequin, comme Léon Botou, comme Emmanuel Vianney, etc. Et cette école française qui a grandi ensuite aux États-Unis, qui revient en France partiellement. Il y avait Elisabeth Guillon qui était là, je crois, hier. On a tous été dans la fosse au lion, comme dans les Astérix, déchiquetés, ce qui nous a beaucoup soudés et ce qui fait qu'aujourd'hui encore, on reste très proches les uns des autres. Alors, moi, je viens d'un monde très français et je ne peux pas ne pas citer quelqu'un qui est toujours d'une actualité brûlante en IA, qui s'appelle Jean-Paul Benzécrit, qui est l'analyse des données à la française, qui commence à être traduite en américain à marche forcée, parce que les Américains s'aperçoivent que toute une série d'outils, comme l'analyse factorielle, bien sûr, mais la régression PLS, les systèmes SVD, le traitement de l'imagerie à de très hautes certifications, sont et ont été déjà décrits à l'époque dans ces livres, je les ai scannés dans mon bureau tout à l'heure, ces années 70. Donc vous allez voir qu'en fait, les racines profondes viennent de Russie, viennent de France, viennent des Etats-Unis, à peu près en même temps, il y a une course de vitesse absolument incroyable entre l'école hongroise et l'école russe, où Vapnik, dont je vais parler, va griller Erdoche, le fameux Erdoche du nombre d'Erdoch, quand on va sur la Société Mathématique de France, le site, dans l'American Mathematical Society, on trouve son nombre d'Erdoch, c'est-à-dire combien de distance on est par ces publications du grand Erdoche, etc. Donc Vladimir a fait son théorème quelques mois après, avant l'Erdoch. Cette théorie de l'information russo-hongroise que sont venues énormément de justifications de théorèmes et d'outils qui ensuite sont passés aux Etats-Unis. Dès 2002, je salue Gilbert Saporta qui est là parmi nous, Gilbert a organisé dans un autre enfri ici, l'enfri de l'abbé Grégoire, une conférence, moi j'appelle « Embrassons-nous, Folleville » pour tenter de réconcilier les statisticiens, les gens du criage dans le monde du pétrole, les gens des réseaux de neurones, il y avait beaucoup de monde. Si vous regardez les noms, vous avez ici Léon, vous avez Yann, bien sûr Gilbert, Vladimir était venu, vous avez deux académiciens des sciences, Alain-Jacques Valeron qui était passionné par le sujet déjà, Paul Devesse. Simplement on est en 2002, et la plupart des théorèmes qui sont utilisés encore aujourd'hui étaient déjà démontrés. C'est dans le papier de Guyon, le Boutou, publié au NECLAB à Princeton, que Léon a démontré que l'analyse factorielle, la dimension de Vapnik dépendait du nombre de facteurs reconnus, s'il a démontré également que la riche régression marchait, enfin il y a toute une vague de théorèmes démontrés extrêmement rapidement, et moi je compare un petit peu, dans l'enfri de l'abbé Grégoire, les gens étaient assis par terre, il y avait plus de 240 personnes, à une sorte de bouillonnement, un petit peu comme il y avait eu en physique en 1936. Ça paraît prétentieux, mais avec du recul, on se rend compte qu'aujourd'hui, on est en train de perturber un marché de trillions de dollars sur les datas, et ça vaut largement la physique nucléaire. Vladimir Ndomovitch Vapnik a quitté la Russie, où il avait donc fait ses papiers un peu mystérieux, en russe et ensuite en américain. Et François Soigenman, en 2014, donc encore, déjà il y a cinq ans, a rassemblé la structure de la pensée vapnikienne, qui est la suivante, quand j'ai deux ensembles d'apprentissage et de validation, eh bien j'ai une courbe qui descend, plus je mets de complexité dans mes fonctions de modélisation, plus je vais m'utiliser bien, je vais avoir un meilleur fit, mais par contre, la grande découverte de Vladimir, c'est qu'une fonction qui est traduite, la complexité croissante de la famille de fonctions va grandir, et ce qui compte, en fait, ce qu'on va découvrir et valider par la cross-validation, c'est la somme des deux, et moi je me souviens très bien, quand Léon m'a expliqué ça, c'était en 1993, l'inégalité majeure qui dit que l'erreur empirique est majeurée par une erreur absolue, plus une fonction qui tend vers zéro. Dégager, il n'y a plus rien à voir. Autrement dit, si on a la bonne famille de fonctions de modélisation, et si on a la bonne fonction de coût, on généralise, sans changer de mot, à je ne sais pas combien de problèmes. Le problème est de trouver la fonction de coût et quelles sont les datas, avec des tas de secrets partout que je ne vais pas vous raconter aujourd'hui, comme par exemple l'encodage des datas, le nettoyage des datas, vous avez entendu ce matin, Françoise qui essayait de vous glisser en permanence, c'est la modélisation. Ce n'est pas du tout la cerise sur le gâteau, je vais chercher du réseau de neuro, je vais chercher du random, machin, etc. C'est la préparation des données qui va être un effort considérable. Il y a eu une réunion très discrète en 2011, qui était au Max Planck Institute, donc il y avait Bernard Cholkoff, c'est celui qui a été le grand pape au Max Planck de toute la support vecteur machine, et donc il y avait un certain nombre de gens qui se reconnaissent ici, Gilbert, tu es là, tu te souviens. Et puis en 2014, il y a 5 ans, Vladimir est reparti rejoindre Yann, puisque Yann dirigeait au Bell Labs, avec Léon et toute une série de gens qui ont essaimé ensuite vers le contrôle des algorithmes de Yahoo, de Google, de Facebook, de Microsoft Research, bien sûr, etc. Ils venaient tous du même bureau, dans les Neck Princeton Labs, qui ont fermé depuis, je crois, et où ont été faits je ne sais pas combien de brevets à l'époque. Donc quand on est là-bas, il fallait aller faire un gueuleton au bar avec les homards sur le Golfe, et puis le Méditerranéen de la Princeton, qui a un super restaurant italien, et donc on refaisait le monde, ce sont des souvenirs très beaux. Alors les vieux outils, je vais très vite, là il y a une autre slide que j'ai volée à Françoise, où on montre en fait que si on fait une fonction de l'hôpité de 10 ce matin, qui passe exactement par un certain nombre de points, et bien la fonction qu'on apprend dans les grandes écoles scientifiques, c'est le polynôme d'interpellation de la Gange, mais si la vraie fonction qu'on cherche, c'est la fonction rouge, ce n'est pas terrible, parce que vous voyez qu'ici on généralise mal, on a une énorme erreur. Donc, technique, c'est d'ajouter ce qu'on appelle de la régularisation, qui est un prolongement des techniques russes que Jacques Lujon s'avait découverte, si vous vous en souvenez, avec Tikhonov en Russie, ce qui nous a donné un avantage énorme pour l'industrie française dans les années 60, Vladimir et ses équipes ont transposé cette régularisation au monde stochastique, et donc j'appelle ça du perlimpinpin, on ajoute un peu de régularisation, et vous voyez que ma courbe verte se rapproche de la rouge, et à un certain niveau, la courbe comme ça, si j'en fais trop, et bien j'ai écrasé mon modèle et je n'ai plus d'infos. Un autre domaine qui a été découvert en 1998, c'est l'utilisation de la courbe du marketing direct qui dit, ben voilà, j'ai une modélisation avec des scores, si je veux avoir 20% de mes succès, et bien je vais, en prenant les 20% meilleurs scores, avoir 30%. Et là, l'exemple, c'est si je rajoute des données de réseaux sociaux, ça fait 70%, donc rajouter des variables, mettre le maximum de variables, déjà à l'époque, c'était maîtrisé. Là, je vous parle aussi de 1980, allez, 2002, 2002, à peu près. Les réseaux sociaux, la théorie a été mature en 2003, donc il y a 16 ans. Ce que je vous montre ici, c'est Pakistan Télécom, si j'ai bonne mémoire, 50 millions de personnes, ça se faisait en une heure avec les machines de l'époque sur un PC comme celui-là, et ça vous donne tous les clusters avec tous les ciblages, et surtout le repérage des points critiques, des points de centralité, les points de passerelle, etc., qui ont des applications, j'en suis certain, dans d'autres domaines. Ça, c'est vieux. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Deux articles sont sortis, qui ne font pas plaisir à tout le monde. La MIT Technology Review a dit, parce qu'on confond, comme vous l'a expliqué François ce matin, l'IA avec le deep learning. Le deep learning est un tout petit bout de toute une série de choses qu'on peut faire, que le général a très bien expliqué tout à l'heure. Donc, nos idées d'avoir toute cette vision, simplement, c'est rajouter le principe de le châtelier, la nature s'oppose à tout ce qui veut la contrôler. Eh bien, on a découvert qu'il y avait des limites, d'où l'article de septembre 2017. Est-ce que le fait de chevaucher l'intelligence artificielle, c'est un peu texan comme image, pardon, c'est une histoire de cirque, est un poney qui ne sait faire qu'un seul tour dans le cirque. Il ne connaît qu'un seul tour. Et plus loin, en récent, en février 2019, eh bien, il y a eu toute une série d'exemples qui ont été donnés et conduits dans le journal Le Monde pour montrer que l'IA, le deep learning, était extraordinairement précis, mais qu'un statisticien n'oublie jamais qu'il y a la sensibilité, mais aussi la spécificité, les erreurs à l'envers. L'article que je vous sors ici, il est de mai 2017. C'est une école française à nouveau. On est normalien de Saint-Cloud, autrefois, maintenant c'est Lyon. Et c'est l'idée, quand vous voulez classer des images de trois zones, vert, bleu et rouge, vous allez transporter par un vecteur, une petite perturbation de la frontière où c'est correctement classé vers quelque chose où ça se passe très mal. Et donc, les scientifiques de cette équipe ont essayé de trouver quelle était la perturbation minimale qui rendait la machine complètement barjot. Et ils se sont aperçus que de très petites perturbations suffisaient à littéralement faire s'effondrer le taux de classification correct. Ce matin, vous avez entendu quelqu'un qui disait que l'IA pouvait être utilisée, moi je viens de ma train pendant une période de ma carrière, ça s'appelle des contre-mesures. Donc les contre-mesures, la nature n'a pas attendu les gens de l'IA pour les faire. Moi, quand j'ai vu les images ici qui sont le filtrage appris sur les mêmes exemples que ceux qui vont nous attaquer, là il y a les réseaux, et bien ce genre de camouflage, on le retrouve dans le paon, je pense que moi je ne suis pas un prédateur de paon, sauf peut-être quand je les cours dans le bois de Boulogne, le Léon, enfin voilà. Et donc, vous voyez qu'ils ont fait toute une série de petites truches, ici Van Gogh l'utilise comme technique artistique pour créer une émotion, parce que c'est absolument pas naturel, et donc je pense que le cerveau est sollicité. Et puis quand j'étais petit, mon père me faisait lire Kipling, et le léopard avec ses tâches raconte l'histoire, comment le léopard a découvert que les animaux comme la girafe, le zèbre et tout avaient une certaine morphologie, et qu'il fallait que l'Ethiopien lui mette du noir sur cette hache pour qu'il puisse à nouveau aller attraper les animaux dans la forêt. Donc c'est pas nouveau. Je vais vous montrer une petite vidéo, si j'ai juste le temps. Normalement ça va marcher. In this video, we demonstrate the effect of applying a very small universal noise, aka a perturbation, on Google's Inception Deep Minute Network. This universal perturbation machine, has been designed to cause maximal harm to the classifier, while being barely perceptible. Attendez, vous ne le voyez pas sur l'écran, c'est pas vrai. On the top of the screen, we can see the feet of the camera, and on the bottom, the box outputs the top labels of the classifier, with the course. Alors comment est-ce qu'il faut que je fasse ? C'est une technique de basculer. Attendez, j'aurais dû faire le test en grandeur nature comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il sait comment basculer ? Je pense qu'il faut que je ferme ma diapo. Parce que là je le vois, oui. Excusez-moi, j'ai perdu la main avec l'écran. We can attempt to classify an object by pressing the button at the center, that resembles a neural network. As we can see in the box below, the street sign is correctly classified. To the right, we have the option of adding the universal perturbation on top of the video feed. When we toggle to this mode, we can observe a slightly textured perturbation that has been added. If we now attempt classification, the perturbed image is classified as an electric fan. Le panneau est devenu un panneau de ventilateur. Let's try another street sign. Once again, it is correctly classified. However, when we add the perturbation, it is labeled as a fire screen. Let's try with other ordinary objects. First, the car. The classifier comes close to classifying the vehicle, labeling it as a sports car. Adding the perturbation completely throws off the network, misclassifying it as a running shoe. The wheel is classified with high certainty, but adding the perturbation ultimately leads to another unrelated label. From the rear of the car, we observe the same effect when adding the perturbation, leading to a misclassification as a backpack or a mailbag. Another street sign with added perturbation to the feed is again labeled as a fire screen. When we repeat the experiment with this motor scooter, the added perturbation causes the classifier to identify an armadillo. Let's try changing viewpoints outdoors. From this perspective, we observe that the classifier is able to identify the umbrella. However, when adding the perturbation, the classifier incorrectly identifies an African elephant. When we get closer, the umbrella is again correctly identified, but adding the perturbation throws off the network, leading to labels of an armadillo and an African elephant. This cache machine is correctly identified from different perspectives, showing the robustness of the classifier with regards to scaling. However, when we apply the perturbation to the feed from three different distances, the classifier is unable to identify it, outputting labels such as space heater and paper towel. Let's try with an indoor object. The classifier correctly recognized this as a coffee pot, but adding the perturbation leads to an output label of an Indian cobra and with a high probability. When we try a bit closer, we observe that the perturbation is robust to this scaling. This photocopier is correctly identified. However, adding the perturbation leads to a space heater. This perturbed image of a carton is classified as a paper towel or a toilet tissue. And finally, this annual clock is incorrectly identified as a bit. Thanks for watching. So, you see that there are still limits. There are still questions. I'll put my slides on. I'll put my slides on. Sur Booking.com, you'll find houses. Yes. So, the subject on which I work in this moment is the private life. The private life. The private life, it was obviously mentioned in the battle of the ethics and all. And it was a very strong one. It was a very strong one. It was a conference in Washington which was put in place by the epidemiologists. And it was given place to the privacy report of Obama. It was also cité this morning. And it was a research called Latiana Swiney. which has demonstrated, in croisant the variables, today it's very known, that if we used the zip code, date of birth and sex, we identified correctly the medical conditions, as we say to the Americans, the governor, it was a bit of a disorder, Weld, which was at Cambridge, Massachusetts. And after he demonstrated, and a series of other researchers, like Alexander Devois, etc., have demonstrated that with a certain number of tickets, and a few positions of portable phones, we identified someone at 97-98% in a way very dérangeant. There-dessus, always in the same conf, the researcher who did the presentation said, yes, but if you put my variables, and that you float these variables, that you aggregate these variables, that you do everything, you completely destroy the capacity that I have to do medical research. We talked about health, of course, of course, that you prevent me from doing an analysis, because you will make a noise that will completely put on earth the quality of my modellization. And so there was this curve, the famous trade-off, where I know exactly of whom I speak in my patient, and at this point, I don't know how to be modellized, but I can't find anything other thing that an arbitrage on this curve between the two. With a certain number of colleagues, we have worked, since 2014, on the methodology that we could conduct on the capacity of attack of identification of data, and how we can build a quick tool to give a number of 0 and 1. In gros, 0, these data are relatively safe, 0, 0, 6, etc. Proche of 1, like the medical data that we just saw, etc. The data are dangerous, and all that. So we have done, it's very recent, because it's in February 2019, a presentation to make a norm open to FNOR, which is now a consortium with an insurance company and a certain number of actors who work on the privacy. So that's a first effort. And when I did a little tour to go to the colleagues, especially at Boston, the people of MIT told me that we also work on this. There is a concept which is made at Microsoft Research, on the West, but that we work a lot at MIT. And there is a new great research called Cynthia Dwork who invented the concept of differential privacy. I'm not a specialist of crypto, because it's a thing, I believe, military, but you see that the article is signed to Georgetown, Harvard, Buffalo, New York, MIT, and there is the Weisman Institute in another paper that I have passed to Philip. So it's something relatively serious. The idea, always, if I have well understood, it's to have a strong technique mathematic invariant compared to the attacks that will guarantee differential privacy that someone who will be able to use the results of the data will not be lased, he will have the same capacity information if or not this individual has given its information private in the result of the calculation. You have understood, so if these are used, it allows us to do the big data, but we will not modify the quality of the model if the individual has given or not. It's a system of jetons and I explained, that it's a bit the same thing that when you ask to ask someone in a questionnaire if you have voted for the general of Plessis-Glast in Borduri and you don't ask the question like that, you say, if the number you have is 1 or 2, you say the truth you think what you think, if it's 3, 4, 5, 6, you say the contrary, etc. So, in doing a little calculation, you reconstitute the real value, but the person has not said what she had said. So, it's a little bit this principle, plus it's another principle, where your information has a jetons and the more the more your compteur goes, and when the compteur goes, I imagine, that we close the box and no one goes there. So, the ideas, the catch-up, 1, all these things remontent to the 70's, with the machines of the time, including the privacy, the Silenus from 1979 in Finland, the data are becoming monstrous, you know, and since 2017, people realized that the IA could not do and that there were some measures that could be fluted. Now, obviously, the researchers try to do a camouflage, and that's the idea that also trailing a little bit. also. Thank you very much. Excuse me, j'ai débordé. J'espère que ça permet aux non-cnamiens de se rendre compte pourquoi notre école est si fascinante. Merci Michel. Donc, la suite du jeu consiste à donner la parole à deux cryptographes parce que dans la vie, quand vous avez un problème, il faut aller voir un cryptographe. Ils ont toujours toutes les solutions. et ça sera le professeur David Nakache et le professeur associé Nadim Kobessi. Je vais donner la parole à mon collègue David pour commenter, pour un peu nous éclairer sur quel est le point de vue raisonné entre ce qu'on a entendu entre la projection et puis l'histoire de l'IA et des modèles mathématiques jusqu'à aujourd'hui jusqu'à la question de la vérification. Je te laisse la parole. D'accord, merci. Alors, en fait, bon, quelques commentaires sur des recherches qui sont actuellement menées que j'ai relevé un petit peu en pointillés dans les exposés qui ont été faits. Notamment, en fait, ce qui se fait dans mon groupe par mes doctorants. Alors, effectivement, nous faisions historiquement beaucoup de cryptologie. Je dirige un groupe qui fait de la sécurité informatique dans lequel nous avons trois projets d'IA aujourd'hui qui peuvent être d'un certain intérêt pour des applications de défense. Alors, la première chose, et on a un petit peu démontré ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage adversarial, le fait de pouvoir induire en erreur une machine en lui, en introduisant des toutes petites modifications dans ce qu'on lui soumet. Alors, là-dessus, on a deux aspects, on a deux projets. Un projet qui consiste à induire en erreur et un autre qui consiste à protéger contre l'induction en erreur. Alors, ce qui se passe, c'est que vous pouvez très bien imaginer la manière dont la majorité des algorithmes partagent le monde. Donc, si vous apprenez à l'algorithme de reconnaître une voiture et un oiseau, vous pouvez imaginer que dans cet amphithéâtre, vous avez une certaine ligne de démarcation ici, qui colorie cette partie-là de l'amphithéâtre en rouge et cette partie-là en bleu. Le rouge étant ceux qui sont reconnus comme des voitures et les bleus comme des oiseaux. Alors, dans ce monde idéal-là, malheureusement, ce qui se passe, et c'est ce qui rend possible ce que vous venez de voir là, c'est que dans le territoire rouge, vous avez quelques points bleus et inversement, dans le territoire bleu, vous avez quelques points rouges. Donc, si vous allez vous placer exactement à ce point rouge, vous allez trouver quelque chose qui, pour vous, est une voiture, mais qu'en fait, l'algorithme va identifier comme un oiseau. Alors, se pose la question, comment on fait pour éviter ça ? Comment on fait pour éviter que lorsqu'on introduit ces petites perturbations, et bien, on puisse être, on puisse ne pas induire l'algorithme en erreur ? Alors, il y a différentes manières, différentes contre-mesures qu'on utilise. Une des contre-mesures qu'on utilise, sur laquelle nous travaillons mathématiquement, est qu'il s'agit de points, c'est des îlots isolés. Donc, si vous vous baladez autour de cet îlot, vous allez voir que, dès que vous sortez de l'îlot, dès que vous éloignez un petit peu, vous reperturbez encore, et bien, ça va être de nouveau reconnu comme une voiture. Et si vous allez à droite, ça va être pareil. Si vous allez à gauche, ça va être pareil. Donc, en fait, c'est le fait que ces points-là, sont des points d'instabilité. Il est relativement difficile, mais ça dépend des algorithmes, de construire des îlots suffisamment larges pour que la perturbation ne permette pas de détecter ça. Et donc, ça, c'est un domaine sur lequel nous travaillons très activement. Un autre domaine sur lequel nous travaillons avec une chercheuse qui s'appelle Downsang. Alors, Downsang est une chercheuse d'origine chinoise et qui s'occupe, justement, d'apprentissage adversarial. Et là, il s'agit d'induire en erreur certains algorithmes. Alors, Down, en fait, est financé par des contrats d'ARPA, et ça se lit un petit peu à ce que a dit le précédent collègue. Et pourquoi ? Parce qu'elle fait des choses assez spectaculaires. Donc, elle suppose qu'elle connaît l'algorithme qui permet d'identifier une cible. Donc, vous avez un avion, un avion ennemi que vous souhaitez identifier de manière automatique. Et, supposant qu'elle connaît cet algorithme, qu'un algorithme a été soit publié, soit fourni par une société dont on connaît le logiciel, soit un espion vous l'a donné. l'idée, c'est, comment est-ce que je colorie physiquement, physiquement, comment est-ce que je colorie physiquement l'avion, ou comment est-ce que je peux voler à côté de l'avion un autre un autre vessel, un autre véhicule, je ne sais pas comment on dit ça en français, un autre objet volant, pour que l'algorithme identifie cet avion-là comme un nuage, ou identifie cet avion-là comme un avion ami, et ainsi de suite. Alors, c'est assez spectaculaire, et là, quelques démos dans lesquels, vous voyez un char, alors l'algorithme identifie le char comme un char, puis vous ajoutez par-dessus le char, en fait, une sorte de bâche en plastique bizarre, une forme bizarre, et du coup, en fait, ça vous explique que ce n'est pas un char, mais que c'est un bus. Et en fait, ça, ce n'est pas une perturbation ajoutée sur l'image, mais c'est véritablement l'objet qui est modifié. Donc, si vous modifiez l'objet, ou vous le coloriez, ou vous mettez un pattern dessus, et bien l'objet physiquement va être reconnu comme différent. Et donc, la question ici, c'est de savoir comment est-on donné un algorithme ? On peut, par des méthodes de descente de gradient, etc., fabriquer des objets qui vont induire l'algorithme en erreur, et vous voyez que ça peut avoir des très grosses conséquences dans le monde de la défense. Alors, l'autre sujet sur lequel nous travaillons, c'est l'inversion du système d'intelligence artificielle. Donc, je vous donne un système d'intelligence artificielle à qui on a fait apprendre quelque chose, vous connaissez l'algorithme d'apprentissage, vous pouvez jouer avec, lui demander d'identifier, vous lui donnez des défis. Est-ce que ça vous permet d'apprendre ce qu'il a dans la tête ? C'est-à-dire de rétroconcevoir l'information qu'il a à l'intérieur. Alors, là aussi, on a des méthodes assez générales du progrès et des difficultés aussi mathématiques à surmonter. Et pour terminer, parce que je suis, je pense, un peu long, le troisième sujet qui est vraiment intéressant sur lequel on a démarré une thèse, c'est l'interaction entre l'apprentissage d'une part et la théorie de l'arrêt, c'est-à-dire le stopping theory, de quoi il s'agit ? L'apprentissage et l'intelligence artificielle est quelque chose de très bien. Mais le collègue qui est assis à ma gauche, en fait, n'apprend pas pour rien. Il n'apprend pas pour un plaisir académique. Il apprend pour pouvoir combattre son ennemi. Et donc, à partir du moment où il a appris quelque chose, il va agir sur l'ennemi, c'est-à-dire qu'il va modifier sa façon de faire et l'ennemi va s'adapter ou va être blessé ou diminué ou peu importe. Enfin, la situation va changer parce qu'il n'apprend pas pour apprendre. Il n'apprend pas d'une manière académique. Il apprend pour agir. En agissant, il modifie la réalité. Et à partir du moment où il modifie la réalité, ce qu'il a appris est obsolète. C'est-à-dire qu'il est plus adapté à la réalité actuelle. Alors, avec ça, vous voyez qu'en fait, la véritable question des gens qui ont de la pratique en sécurité, j'aurai pas le temps de m'étendre là-dessus, c'est de connecter l'apprentissage avec un autre domaine qui s'appelle la théorie de l'arrêt, le stopping theory, de sorte à ce qu'on puisse apprendre d'une manière continue tout en modifiant l'objet qu'on étudie. Mais ça donne des choses extrêmement contre-intuitives. C'est la phrase sur laquelle je vais terminer. Supposez que vous avez un phénomène de fraude que vous voulez arrêter, qui était notre motivation puisque, en fait, cette thèse-là est financée par une société qui s'occupe de ça, fraude financière. Et bien vous avez un phénomène de fraude. Vous ne savez pas très bien caractériser la fraude, vous l'observez. Alors vous vous dites je fais quoi maintenant ? Ben je sais que la fraude a commencé, je vais frapper fort pour arrêter la fraude. Mais comme vous savez pas exactement comment la fraude se passe, votre action va pas être efficace. Donc vous n'allez pas arrêter la fraude d'une manière optimale. Et donc, de manière contre-intuitive, on a des modèles et des situations réelles dans lesquelles vous avez intérêt à laisser frauder pour apprendre mieux sur la fraude pour qu'ensuite, lorsque vous lui mettez dessus un coup, et bien c'est un coup fatal. Et quand vous regardez le coup global que cela vous engendre, la perte totale, et bien vous voyez qu'il y a des situations extrêmement contre-intuitives où vous savez que les choses vont mal, mais vous dites, je laisse faire mal pour mieux apprendre, pour mieux combattre après. Donc en fait, ça c'est l'interaction de ces deux domaines-là. Et tout ça, en fait, sont des choses qui pourraient s'appliquer au sujet, en fait, dont le thème était annoncé avant. Merci beaucoup. Merci. Passer maintenant la parole pour conclure cette table ronde au professeur Nadim Kobessi. Nadim, je te laisse conclure le panel. Bonjour. Alors, je remercie mes collègues pour leur contribution super intéressante. J'aimerais essayer de contribuer à ce débat avec mes propres notes. C'est vrai que l'intelligence artificielle a des rapports pour la militaire, pour les contributions pour gérer la défense, etc. Mais ça entre dans une question qui probablement date plus tôt que l'introduction de l'intelligence artificielle. c'est la prévention de la technologie d'échapper à tout contrôle humain, être capable de reprendre la main sur la technologie, etc. Alors ça, c'est un truc un peu médiatique que je viens, que je vais dire, mais c'est juste que, avec les technologies qui existent à présent, c'est déjà un peu difficile de savoir si on a vraiment la capacité de reprendre la main dessus. pas parce qu'on peut pas les contrôler si on est tous d'accord qu'on veut les contrôler ensemble, mais parce que déjà à l'issue des divisions géopolitiques, c'est déjà les systèmes de réseaux, l'Internet, etc. constituent un très grand réseau technologique, pas nécessairement un réseau d'intelligence artificielle, mais déjà un réseau qui échappe à tout contrôle humain spécifiquement parce que les intérêts politiques et les intérêts réels politiques qui contrôlent comment les différents éléments de ces réseaux, est-ce qu'ils sont activés, est-ce qu'ils ne sont pas activés, est déjà très compliqué. Et donc, globalement, dans le monde réel, déjà, ça échappe à tout contrôle humain pour utiliser la phrase qui a été utilisée. Probablement, ça va être plus compliqué avec l'intelligence artificielle, mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'on est déjà passé ce point. On peut pas vraiment se dire que, ok, on peut tout éteindre quand on veut, c'est déjà le cas qu'on peut pas faire ça. En tout cas, c'est plutôt... Je suis désolé d'être commencé avec ce truc apocalyptique et peut-être sensationnel, alors je vais passer à des exemples intéressants qu'on peut apprendre des trucs avec. On est un peu chanceux, en rétrospecte, que la majorité de la technologie Internet et les technologies modernes s'est développée dans le monde plutôt monde américain, Western Europe, etc. Parce qu'en fait, on a déjà eu des concernes. quand on regarde à Londres, par exemple, on constate qu'il y a une caméra de surveillance publique pour chaque trois personnes, je pense, qui résident à Londres. C'est une statistique qui est bien connue. En Chine, il y a, dans les grandes villes, le même numéro de caméras pour chaque personne. Ce qui est intéressant, c'est qu'en Chine, les caméras ont des algorithmes pour identifier le visage de chaque personne avec une exactitude vraiment très, très impressionnante. Et ça inclut une grande majorité des habitants de cette ville, des habitants chinois, métropole, bien sûr. Et ça, c'est vraiment incroyable parce qu'à travers cette identification, on peut, bien sûr, premier ordre, on peut traquer les criminels, ça, c'est génial. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, par exemple, identifier les gens des prêts de banque qu'ils n'ont pas rendus. Donc, des gens qui doivent de l'argent à des banques, à des gens, etc. Et même, les smartphones chinois, maintenant, viennent avec une application qui vous laisse déterminer dans votre alentour, pas en termes de membres de forces de l'ordre chinois, mais juste en termes de personnes civiles qui habitent dans la Chine, déterminer qui, dans votre alentour, doit de l'argent à la banque. Alors, on devient une sorte de société où la même infrastructure existe, comme à Londres, il y a des caméras partout, il y a des smartphones partout, il y a des avions partout, tout est partout. Mais, en fait, les algorithmes qui sont mis dessus suivent une philosophie différente qui permet, en fait, de s'excuser et se donner ses pouvoirs, on peut vraiment se monitorer l'un l'autre et développer une sorte de surveillance complète et automatique. Et c'est ça, un des trucs qui facilite l'intelligence artificielle. Alors, une question qu'on peut se demander, mais pourquoi tous ces gens-là qui habitent en Chine sont d'accord avec ça ? Est-ce qu'ils se rendent compte que c'est peut-être une sorte de truc orwellien et totalitaire ? Mais, en fait, nous aussi, nous sommes d'accord avec ça et la raison, c'est tout simplement la convénience. Si, par exemple, encore en Chine, et rien contre la Chine, en fait, c'est juste un bon exemple pour tout ça, c'est un exemple empirique. Si on aille dans un aéroport pour faire un check-in pour notre avion dans l'aéroport, juste on montre notre visage, un joli booth de check-in et immédiatement, ça nous donne les infos sur notre vol, on obtient le boarding pass, on peut aller sur l'avion, tout va bien et c'est vachement plus sympa qu'aller dans les bornes ici qu'on a Charles de Gaulle qui sont moitié du temps où il ne fonctionne pas, où il y a une grande file et on doit entrer le truc sur un touch screen qui ne fonctionne pas bien, on doit appuyer très fort pour que ça enregistre et puis le clavier, c'est en asertique que je pense c'est une crime humanitaire beaucoup plus grande que la surveillance mais d'accord et puis en fait, c'est juste ce que j'essaie de dire c'est que c'est la convénience qui joue un grand rôle, la convénience superficielle qui est introduite par les systèmes quand ils sont plus intelligents et ils ont une intelligence artificielle et c'est la même convénience et c'est la même convénience qui par exemple quand on est sur donc l'intelligence artificielle et les algorithmes ont aussi un effet important par exemple pour les algorithmes sur les réseaux sociaux sur Facebook je pense que vous êtes déjà au courant parce que 30 000 personnes ont déjà fait ce point c'est que quand on utilise Facebook pour par exemple suivre notre parti politique favori ou nos issues politiques favoris on découvre que maintenant ma page Facebook mon news feed sur Facebook ou même sur YouTube ou sur Twitter va seulement me montrer des choses qui sont d'accord avec mes points de vue donc si je suis j'aime pas les immigrants donc ça va montrer des trucs contre des immigrants tout le temps et en fait ça va devenir un feedback loop qui rend les choses qui sont montrées pour moi de plus en plus extrêmes en mettant une distance de plus en plus prononcée entre les autres points de vue qui sont peut-être sur un autre extrême politique ou plus proche d'un autre extrême politique alors ça en fait engendre deux choses premièrement ça rend en fait une ça crée une polarisation sociale et politique qui est vivement exploitable parce que la majorité de notre discours malheureusement apparemment surtout dans les métropoles se passe en ligne aujourd'hui et de plus en fait c'est beaucoup et c'est dans cet environnement en tout cas qu'on a des intox des infox des fake news et tout ça et en fait malheureusement c'est beaucoup plus facile d'engendrer cette polarisation d'essayer de la résoudre c'est plus facile de programmer des algorithmes qui font qui vont répandre le fake news et les faux discussions etc. d'essayer de les détecter même essayer de les détecter avec une grosse certainité est vraiment super difficile relativement à essayer de les de les repannuer en tout cas pour un dernier truc que j'aimerais dire c'est vraiment génial que le professeur Bera a touché sur le differential privacy qui est une excellente technologie et aussi que le professeur Nakash a suivi sur ce thème parce que c'est vraiment intéressant ce que les grandes entreprises font dans ce domaine malheureusement seulement quand ça leur que ça entre dans leur motivation par exemple Apple est en train de faire beaucoup de choses avec la differential privacy quand vous utilisez maintenant les services Apple qui sont semblables par exemple au service Google on peut mettre nos photos et envoyer des messages et des mails et c'est plutôt le même truc comme Google mais sauf l'engin de recherche tout est en fait fait d'une façon qui largement préserve l'intégrité de la vie privée de la personne qui utilise ces services toutes les photos sont plus privés les messages sont privés mais c'est en fait juste parce que Apple fondamentalement c'est une entreprise qui vend du hardware Apple vend pas en fait même du logiciel mais du vraiment Apple vend du hardware c'est comme General Electric ou White Westinghouse mais Google en fait c'est fondamentalement pas une entreprise de logiciels c'est fondamentalement une entreprise de pub et dans ce contexte c'est vraiment difficile à convaincre certaines entreprises comme Google comme Facebook de vraiment adopter des mesures de vie privée de protection de vie privée d'une manière sérieuse par contre ça devient dans leur intérêt d'adopter le plus de mesures possible par exemple Facebook adopte des algorithmes intelligents pour deviner quelle est la façon de préserver l'engagement maximum des utilisateurs Facebook avec Facebook même que en fait certaines études que Facebook a fait portent par exemple certaines hypothèses que si on montre une personne seulement du contenu ou en fait stratégiquement avec un pourcentage stratégique sur leur newsfeed du contenu qui va inspirer des émotions négatives comme par exemple la dépression ou la jalousie ou l'envie ou etc. est-ce que cette personne va utiliser Facebook encore plus ? est-ce qu'ils font passer plus de temps sur leur newsfeed ? et en fait si la réponse est oui alors c'est possible je ne sais pas s'ils le font mais c'est possible que Facebook va en fait aller dans cette direction mais je sais bien et c'est bien documenté qu'ils ont déjà fait ce type de recherche est-ce qu'on peut avoir un algorithme qui balance les nouvelles négatives et les nouvelles positives sur un newsfeed pour obtenir plus d'engagement à travers les utilisateurs ? alors malheureusement certains géants de la technologie sont merci sont pas bien motivés les autres sont motivés c'est un grand espace on apprend plein de choses dans la vie merci merci